C'est donc le premier jour du procès des coupeurs de route qui ont sévi sur l'île en 2016. Alors à ce premier jour, il s'agit surtout de rappeler les faits et d'écouter les premiers témoignages des victimes. Mais ce qui aura attiré l'attention, c'est l'absence d'un avocat de la partie civile pour ces victimes. Étrange au vu du nombre de victimes et du fait qu'il y ait des associations de défense aux victimes qui existent. Alors parmi les neuf accusés, sept étaient présents dans la salle. Deux absents, mineurs, n'étaient pas là. L'un d'entre eux a un mandat d'arrêt requis contre lui. Alors le balai des témoignages se poursuivra demain pour un procès qui devrait durer jusqu'au 22 mars 2022. Justement aujourd'hui, nous avons pu discuter avec deux victimes de ces coupures de route. On les écoute. Et que ça dans la tête et que je n'arrive plus à avoir aucune indemnité. Moi, je ne travaille pas à cause de ça. Je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. C'est un traumatisme. Ils m'ont mis un couteau sous la gorge avec une arme qui s'est avérée factice. Ils ont saccagé ma voiture, ils ont également baïonné ma femme et ils l'ont blessée à la main. Ils ont des cas que je suis sont améliqués.